La situation économique actuelle est très instable. A quoi vous considérez-vous-t-il de s'attendre tout au long de cette année ? Alors d'abord je dirais pas de panique. Genève, cette place à la fois financière, économique et industrielle si particulière a bien résisté aux dernières crises et dernières années. J'en veux pour preuve le fait que le secteur horloger par exemple continue de connaître des chiffres extrêmement réjouissants. On achète ces jours-ci le salon international de la autorlogerie et on a constaté qu'il y avait plutôt un regain d'activité qu'une baisse. Donc je dirais qu'en fonction des secteurs économiques qui sont nos secteurs clés, il ne faut pas paniquer. On a quelques soucis dans le domaine de la finance. On voit qu'on arrive à la fin d'un cycle et la capacité des banques suisses mais des banques genevoises surtout de se retourner, de réagir avec je dirais passablement d'anticipation sur l'évolution de la situation économique va être essentielle. Genève est aussi une place économique qui se développe sous l'angle du négoce, du marché des matières premières qui à ma connaissance n'est pas un marché, alors il est tributaire de la bourse assurément, mais ce n'est pas un marché qui est en perte de vie d'aide. Mais ça c'est l'analyse du point de vue général, mais je dis concrètement les citoyens ne voient de la peine par exemple à prouver un emploi. Qu'est-ce que concrètement il va devoir se faire ? Si je dis pas de panique, les chiffres de chômage n'indiquent pas une augmentation massive du chômage, bien au contraire. Je crois qu'il faut quand même comparer un tout petit peu. En Suisse on est à moins de 4% de taux de chômage, alors qu'en Espagne on est à 25%. Donc on a une situation qui est plutôt protectrice. Maintenant on doit s'attendre à des difficultés, d'abord parce que les salaires sont tankés, ne bougent pas. Ensuite parce que l'emploi est menacé dans certains secteurs en particulier. Donc là j'aurais tendance à dire que ce que nous devons faire au niveau politique c'est accroître encore la capacité des gens à se reconvertir dans d'autres domaines économiques. C'est tout l'argent qu'on investit chaque année davantage dans le domaine par exemple d'information continue, d'inciter les gens qui se sentent en situation précaire et qui ont les ressources pour le faire, ressources en temps essentiellement mais aussi financières, d'envisager maintenant ces réorientations. Et puis de leur dire que, en tout cas c'est mon souhait, dans l'île média on n'envisage pas d'augmentation d'impôts. On n'envisage pas en ville de Genève pour 2012, en tout cas Dieu merci de diminution des prestations, mais il n'est pas exclu que nous devions faire face à ces deux solutions ou l'une des deux. Vous dites dans l'île média il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ? Pour 2012 non. Ce qui vous dit peut-être qu'en 2013 il y a une forte possibilité que le... Forte c'est vous qui le dites, il n'est pas certain qu'on ait besoin de recours à l'augmentation d'impôts. On connaît les curseurs, on peut effectivement diminuer les prestations. On peut aussi, et c'est mon point de vue, économiser dans toute une série de domaines où c'est relativement indolore. On a connu les années fastes ces dernières années, on peut aussi faire un effort dans ce que je considère comme les cerises sur le gâteau. Quel domaine par exemple est-ce qu'on peut économiser ? On a par exemple dans mon département toute une série de prestations gratuites, on a levé des déchets, où l'on pourrait demander simplement aux gens de contribuer davantage physiquement dans la levée des déchets encombrants. On a par exemple des espaces de récupération qui existent un peu partout dans le canton, il s'agit d'aller amener ces meubles encombrants là-bas. Aujourd'hui on a un service 24 carats de levée des déchets en porte à porte, je pense que ce n'est pas extrêmement douloureux si on supprime cette prestation.